www.kazarema.fr 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 Pensez-vous que l'Esprit de Dieu peut agir ? C'est pourquoi nous allions dans ces églises, on se convertissait et jamais ! Certains ont comme idole, eux-mêmes, eux-mêmes. Ils adorent qui ? Eux-mêmes. Ils sont fiers. Donc, tu n'as même pas besoin d'un don de discernement pour sentir qu'il est orgueilleux. Il dégage ça. Il dolâtre. Qui est son Dieu ? Le moi. Quand il parle, je, 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 je. A chaque phrase, je, c'est plus fort que lui. Je, s'il ne dit pas je, c'est moi. Moi, 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 il a des frissons. Je connais quelqu'un qui se regarde dans le muraire et dit, tu es une intelligence qui me dépasse. Il parle à qui ? A lui-même. Se regarde dans un muraire et dit, tu es canon. Il y a des gens comme ça. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je crois que ces enseignements vont également vous bénir, comme les enseignements sur fruit et l'impudicité vous ont béni, la soif de Dieu, la prostitution spirituelle que nous avons mis sur Internet. Et pendant ce mois d'août, vous aurez des enseignements sur non aux idoles, oui à Jésus-Christ. Continuez à nous suivre, partagez ces vidéos dans le monde entier et que Dieu vous bénisse. Vous êtes un grand encouragement pour notre ministère parce qu'au départ, le diable voulait nous mentir disant que ce n'est pas un bon message, il faut l'abandonner. Mais quand je vois les hommes et les femmes du monde entier qui suivent ces enseignements, qui nous appellent, qui nous encouragent, vraiment nous sommes fortifiés. Mettez en ordre la parole de Dieu. Ne vous limitez pas à dire, c'est un bon message, c'était bien, ça nous a touchés. Il faut vraiment changer, prendre une décision pour Jésus-Christ. La particularité de cette convention, c'est que c'est une convention de sanctification où nous enlèvons dans nos vies toutes les choses qui ont pris la place de Dieu. Parce qu'une idole, c'est quelque chose, ou une personne, une habitude, quelque chose qui prend la place de Dieu. Donc c'était ça le but déjà de ce matin. Amener l'Église à devenir une Église des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité parce que lorsqu'on enlève les faux idoles de nos vies, nous devenons des vrais adorateurs. Donc en soi, le but c'est de devenir des adorateurs. Il n'y a point d'adoration sans sanctification. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter, danser. L'adoration, c'est mettre sa vie en ordre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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